Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique sur The Quarry avec l'épisode 8. Comme d'habitude, plongez-vous dans le noir, un casque ou des écouteurs, un petit truc à boire et à manger. On va se retrouver, une bonne demi-heure ensemble, pensez à vous hydrater, c'est je pense le plus important et c'est parti, on se retrouve directement in-game pour la suite de notre folle aventure. On retrouve donc Emma et souvenez-vous, je m'étais abritée sur le toit de cette cabane, il y avait cette chose juste en dessous. Ok, qu'est-ce qu'il va se passer ? Pour l'instant, doucement, il a l'air d'avoir de l'argent, c'est chiant. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de danger toujours. Il y a un danger. Ok, on a eu très très chaud, mais pourquoi il m'a regardé, il m'a pas sauté dessus ? Ok, pourquoi il y a cette musique étrange qui va me pourrir la monétisation de cette vidéo et qui va m'être dans une merde pas possible ? Donc si vous avez une autre musique en parallèle, je suis désolé. Et vous ne m'entendrez pas, de toute façon, j'ai remplacé la musique. Ok. Forcément, le taser est mort. Bon, il a l'air bien trop loin pour pouvoir me créer des problèmes. Ok, bon. On a l'air un peu serein, mais elle a pas l'air plus paniquée que ça, en vrai. Oh, bien ! Vous revoilà, je suis ravi. Ah ! Voyons ça, alors. On avait trouvé deux cartes, hein. La force. La force peut être surprenante. La conscience de notre puissance. Puisons-nous une énergie dont nous ignorions l'existence. Je suppose que des forces mystérieuses nous habitent tous. Et ce qu'elles nous donnent d'une main, elles peuvent tout aussi bien le reprendre de l'autre. Le magicien. L'incroyable, l'avraisemblable. Le mystique, le sensationnel. La manipulation perceptive. L'œuvre d'un magicien, vous le voyez, et puis plus. Gare à l'illusion. Ne vous trompez pas. Comme toujours, tout n'est pas visible. Et comme toujours, le choix vous appartient. Voudriez-vous peut-être en voir plus ? Oui, oui, oui. Parce que niveau inning, t'as pas été très très folle, bichette, hein. Prenez-en une. Faites le bon choix. Euh, bah le magicien, je sais pas. Je veux voir les deux, moi. C'était l'amputation, très bien. Alors, je sais pas si ce que vous voyez, je dois le faire ou non. Un dernier conseil. N'oubliez pas qu'ils sont vos alliés. N'oubliez pas qu'ils veillent sur vous. Ah ! Donc je vais même pas regarder l'autre carte ! Terrible ! Très bien. Très bien. Euh... Est-ce que je dois couper ce bras, en fait ? C'est ça la question que la France se pose à l'heure actuelle. Mais je pense que oui, il y a de la propagation. Le mec, il s'est tiré une balle dans le doigt, c'est qu'il y a propagation. Chapitre 5. Silence. Radio. Chalet de Hackett's Quarry. 22h30. Coucou. J'ai rien pu te trouver à manger. La cuisine est complètement vide. Oh zut, j'ai oublié mon sac. Je... je... je t'ai pris ça. C'était elle. Merde. Je sais même pas ce qu'il s'est passé, tout était flou. Comment tu te sens ? Euh... On va bien pour l'instant ? Ça va. Je m'en remettrai. Grâce à toi. Non, non. J'ai juste essayé de t'aider, c'est Kathleen et Ryan qui ont tout fait. T'es avec moi. Ça m'aide. Ok, je crois qu'ils sont partis chercher une radio. Et c'est quoi ce... Euh... Ah, ils en ont trouvé un autre dans le bureau de monsieur H. C'est juste au cas où. Il s'est passé quoi avec les lampes ? J'en sais rien. Ça va mieux ? Je vais bien. Je crois. Attends, ils vont au local radio ? La ligne est coupée. Je crois qu'ils vont essayer d'envoyer un SOS. En attendant, on reste là. Peut-être pas besoin de parler, je sais pas. Euh... Je croyais que Dylan et Ryan étaient déjà sortis. Attends, il y a un peu bizarre bête. Je vais voir. On sait pas ce qu'il y a dehors. C'est peut-être dangereux. Ouais, c'est pour ça que je vais aller voir. Non, non, non. C'est pas une bonne idée. C'est chiant. C'est chiant d'être américain. Et c'est surtout très con. Il faut arrêter. Ça va me coûter cher. Bon. On est pas dans Call-Off, les gars. Mon numéro 3. On est pas par. On est pas dans la France. C'est trop basque. C'est parti. Ah ! Bah en soit si j'étais resté toute la nuit ici, ce serait rentré ou non ? C'est ça la question. Il n'a pas l'air méchant. Par contre il a mis un liquide sur notre visage. On ne sait pas pourquoi. J'ai presque envie de me faire cramer en fait pour voir ce qui va se passer. Ok. Mais est-ce que ce n'est pas pour nous mettre sur une mauvaise piste ? Je suis vraiment un monstre. Par contre, sachez-le. J'ai tellement joué à des jeux comme ça. On a tellement fait d'aventures ensemble. Le QTE c'est de la rigolade. J'ai compris comment fonctionne le retenir à souffle. Cet homme est aveugle ? Attends de césité de catégorie 8. Il n'a pas l'air d'essayer de me tuer. Il n'a pas essayé de me tuer. Je suis un peu rassuré. Et là, s'il se la joue Probotector et qu'il commence à tirer avec ses deux armes en un kit. Bon, on est bon. Oui. Par contre, je m'inquiète pour toi, frérot. Je commence à voir la tête d'un zombie. J'ai la tête ailleurs. Essayons de passer la nuit, ok ? Mais quel est le liquide qu'il a mis ? Quel est le liquide qu'il a mis sur le visage de Nick, en fait ? Je ne comprends pas. Est-ce que c'était du sang pour servir de proie, d'appât ? Et tu voulais qu'il se passe un truc entre nous ? T'es conne ou quoi ? Désolée. Ce que je veux dire... Bien sûr que je voulais, mais je ne savais pas si toi aussi... J'ai... j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Tu voulais qu'il se passe un truc ? Tu peux me le dire ? Ouais, je crois. Et tu dis ça parce que je suis blessé ? Nick ? Merde, j'ai confondu... excusez-moi, Nick est-il à nous ? Qu'est-ce qu'il se passe avec Katelyn ? Faut qu'on se cache ! Faut qu'on se cache ! C'est bon, ça va aller. Et il avance comme Némésis aussi ! Oh mon Dieu ! Il s'est passé quoi ? Merde, il est où le fusil ? Il faut qu'on se tire ! Non, il faut qu'on se cache ! Allez, se cacher ! Vite ! Allez, tous dans la même armoire ! C'est du sang ou il se transforme normalement ? C'est du sang ou il se transforme normalement ? Sinon, il est muni d'une bouche, il peut parler en fait, juste pour expliquer aux jeunes dans quelle sauce on va être cuisinés, non ? Je sais pas. C'est le problème, ça ? C'est le problème, c'est le problème dans le portable, mais monsieur Hackett le confisque le premier jour de la colo pour qu'on ne soit pas distrait par la technologie. La technologie, elle a des bons et des mauvais côtés. Alors, c'est un truc que t'aurais vraiment envie de faire. Ok ! La radio, la colo ? Non, genre, le DJ ? La musique ? Je sais pas. Oh ! Je me suis chiant bien à la musique, mais je crois que je veux étudier la physique quantique. Une bête par ici ? Attends, sérieux ? Mais je crois qu'il y en a plusieurs, les potes, hein ? Ouais. Je crois qu'on est pas tout seul, on est pas tout seul. On a pas vraiment une tête de fan de science. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr, pas ici. Ok. Y'a pas une petite... Une petite carte, les gars ! Une cartouille, comme on dit dans le milieu. Une cartouille, y'a pas... Je suis désolé, mais cette conversation me fascine complètement. Comment ça, pas ici ? Pas ici au... Quand ? Je fais ça chez moi. Et ici, je... Tu joues au con, et tu fais des blagues pourries. Je l'aurais pas dit comme ça, mais... Ah ! Ok, bon, peut-être que j'étais un peu stressé quand je suis arrivé dans ce nouveau contexte social. Et j'ai compensé un petit peu en... En faisant des blagues et... Tu t'es pris au jeu. Ouais, et puis tout le monde a... A apprécié le personnage de Dylan le Blasé. Et toi, tu l'aimes bien, Dylan le Blasé, franchement ? Euh, ouais, enfin, je sais pas trop, mec. C'est cool, ça va. Euh, j'aime bien Dylan Dylan. Bon, enchanté de... De connaître Dylan Dylan. Moi, c'est Ryan Ryan. Moi, mon perso préféré pour l'instant, c'est toujours Ryan. En fait, c'est plutôt Ryan, foutons le camp d'ici. Ouais, je l'aime bien celui-là. On sent qu'il réfléchit. Attends, petit coquelicot. Pas à moi, Zinedine. Pas à moi. Not at me. Not at me. Zinedine. Alors. Ouh, c'est intéressant, ça. Shooting Stars. Ryan est sixième. Idriss, ok. Y'a pas de Dylan. Diesel. Not tirer d'élite. Ryan est sixième, hein. Pas ouf, hein. Kathleen la bosse, par contre. Bon, même si elle a perdu son fusil à pompe très facilement, ça reste la bosse. Oh, qu'est-ce qu'on a là ? Tiens, 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 encore, what ? Un piège à loup. Wow. Un fucking trape. Un pauvre... Piège à dents fermés. Ce piège à dents n'était clairement pas là cet été. Au moins, il ne peut plus blesser personne. Mettre en chaînement avec ce truc. Qu'est-ce que ça fout dans un camp pour les gamins ? J'en sais rien, mais... C'était pas là cet été, parce que si ça avait été là... On l'aurait remarqué, non ? Bon. Il est désarmé, maintenant, en tout cas. Peut-être dû l'armée prévenir les autres, je sais pas. Peut-être devoir se barrer par ici. Je check derrière, parce que vous savez que les cartes sont dans des angles un peu improbables. Donc, sur un malentendu. Bah, Bibi, je t'ai pas suivi, mais tu sais, toi-même, tu sais. Ah, c'est à l'autre bout du camp. Je me souviens trop bien ici. Ok. On va fouiller quand même un petit peu avant. On peut trouver des bonnes cartes. Oh, c'est stylé là-bas. Il y a une petite piscine. Si jamais... Ça va être la nuit la plus longue qu'on ait jamais passé. J'entends un loup. Ce n'est pas signe de bon présage. Tiens, tiens, tiens. On va regarder l'inscription au mur. Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette saloperie, Vodo ? Oh ! C'est ce qu'il avait, le man. C'est ce qu'il avait, le man, qui mettait sur le corps... Wow ! On peut pas le prendre. Ok. On sait jamais. Je fouille un peu partout. Vous me connaissez. J'ai eu trop bien. Ah ! Oh ! Putain, fils de pute ! Excusez-moi. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, merde. Une mixtape. J'avais dû aux gamins d'en prendre soin. Ce mato, ça a au moins trois fois leur âge. Qu'est-ce qu'il m'a pris de faire ça ? Enregistrement de l'hymne de camp. Un vieil enregistrement de l'hymne du camp de Hackett Squary. La technologie a évolué, mais la chanson est toujours la même. C'est normal, c'est une hymne, les gars. Je ne comprends pourquoi ça changerait. Les dortoirs, il va se passer des choses obscures, je vous le dis. Il va se passer des choses obscures. Ça, on ne l'avait jamais vu, ce truc à l'hymne. Je ne sais pas pourquoi je continue à... À check. Non, mais un jour, on va voir une dinguerie. Je n'aime pas du tout cette oncle de caméra, les gars. On va voir un truc passer à la fenêtre. Déjà que je me suis chié dessus, on est poursuivi. Bordel de bordel. Ah ! Oh ! Attendez. Il y avait des choses ici, souvenez-vous. Voilà. Alors. Plus rien. On l'avait emmené. Plus rien. J'ai peur, je sais qu'on est poursuivi. Oh ! Ouah ! Les angles. Vous abusez, les gars. Et là ? Ouais, je suis beau, gosse. Beau t-shirt. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose là-haut ? Est-ce que ça fait quand même pas mal de Bangalow ? Et on va check. Non. Non, il n'y a pas grand-chose. Ok, bon, écoutez, on est arrivé. Il va sûrement se passer des choses terribles et horribles. Voir la mort dans l'atrosse souffrance. Ah, attendez. Je crois qu'il y avait quelque chose là-bas. Je me souviens qu'il y avait de mémoire peut-être quelque chose là-bas. Il y avait un corbeau, souvenez-vous. Petite technique australienne. Que dalle. L'ermite. Bah ouais, mon pote. Allez. On lira cela. Ok. Ah. Ah. Marque de griffes, de grande marque de griffure sur le mur du local radio. C'est une preuve, bien joué. Doucement les photos, quand même. Allez, quoi. C'est bon ? Deux secondes. Ok. J'ai changé de scène. Bon, on a l'ermite. On a déjà une carte. Ça va. Sachant qu'on ne peut en regarder qu'une. C'est pas dégueulasse. Ni déconnant. Donc, c'est plutôt cool. Je pense qu'on a au moins la carte du chapitre. On peut y aller. On peut y aller. Vous savez qu'on va aller sûrement dans une grosse phase d'action. Wow, c'est vraiment un taudy, ce truc, hein. Ok. Quand j'étais gamin en colo, c'était presque HS. Ça avait pas servi depuis des années, et permets-moi de te dire que j'ai passé un temps fou à tout nettoyer dans le local, et à tout remettre en état, alors je suis désolé si c'est pas à ton goût. Mais je me suis vraiment donné du mal. Ok. Ok. Je vais allumer ça. Ok. Un de ces trucs pourrait nous être utile ? Les outils, là ? Non. Euh... C'est M. H qui voulait un espace de stockage, alors... C'est un peu pour ça qu'il m'a laissé gérer la station. Ok. Alors, ça porte jusqu'où ? Oh, elle a été conçue juste pour diffuser des annonces sur la sono du camp, et aussi, tu sais, sur les radios des moniteurs et des gamins. Ça doit porter à environ... Deux kilomètres. Comment tu sais tous ces trucs ? J'ai appris tout seul, en bidouillant. Tout ces trucs techniques, ça n'a jamais été mon rayon. J'y connais rien dans le domaine. Ben, si tu veux, je peux t'expliquer un peu ? Me donner un cours ? Ouais, c'est facile, comme l'escalade. Alors ça marche, prof. En tout cas, ce truc va avoir besoin d'un petit coup de jus, et c'est à ça que sert ce machin-là. Attrape-pouci. Ben, c'est censé amplifier le signal, il a l'air un peu merdique, je sais, mais... Ça vaut le coup d'essayer. Alors, on va pouvoir parler aux gens avec ce truc ? Ouais, enfin, c'est pas... C'est pas bidirectionnel. Donc, euh... En fait, ouais, on peut parler. Mais tout ce qu'on peut faire après, c'est... Passer en réception pour voir si quelqu'un essaie de nous envoyer une réponse. C'est peu probable, mais... Ouais, enfin, c'est déjà ça, je suppose. Ouais. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire ? Euh... Je sais pas. Faut que ça ait l'air urgent. Ok. Salut ! Alors, comment ça va chez vous ? Ici, euh... Bah, ici, euh... On a besoin d'aide. On est, euh... On est des moniteurs du camp de vacances de Hackett Squary. Et il y a eu un accident horrible. Une attaque terrible. Il se passe des trucs très 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 graves. Non, vraiment, hein. On a besoin d'aide. Euh... Il y a un essaim d'ours. Et, euh... Ils sont vraiment partout. Et il y a aussi des chasseurs cinglés qui tirent apparemment sur les ours. Mais aussi sur nous. Euh... Ce qui est pas très normal. Et on a des copains blessés. Et, euh... On a vraiment besoin d'aide. Parce que c'est des ours super méchants. Et, euh... Du coup, on sait pas trop quoi faire. Alors, euh... S'il vous plaît, venez nous aider. SOS. Ceci est une urgence particulièrement urgente. Alors, venez vite et aidez-nous. C'était bien ou pas ? Un essaim d'ours ? Ouais. C'est pas un essaim. Ben, ils étaient plusieurs, mais... Oh, j'allucine. Ok. Bon, ben, on va essayer de passer en mode réception pour voir si on capte un message. Je vais surveiller un peu pendant que tu fais tes trucs de geeks. Ok, ouais, d'accord. Allô ? Allô ? J'ai reçu un signal radio, mais pas de réponse. Je vais aller voir. Quoi ? Il a... Il a parlé du chalet ? Des autres maniteurs. Je sais pas, attends. Deux hommes dans le local radio auprès des cabanans. Deux autres personnes pour l'instant introuvable. Là aussi. Terminé. Terminé. Préoccupé quand même. Oh, putain, ils parlent de nous. Merde, merde. C'est quoi ce délire, putain ? Mais comment ? Parce qu'on vient de leur dire. Sur cette putain de radio. Merde. Ils savent où on est, putain. On peut pas rester là. Merde, merde. Faut qu'on reste calme, ok ? On va aller chercher Kathleen et les autres, d'accord ? D'accord, ouais. D'accord. Oh merde, oh merde. Pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait quelque chose dehors ? Eh, ça c'est bizarre, hein ? Eh, j'étais pas sûr, mec. Eh, ça c'est bizarre, Ryan. J'en ai aucune idée. Euh, Ryan ? C'est un ours. Je ne tire pas tant que je vois pas. On va pas non créer les problèmes. C'était quoi ? C'est quoi ? Merde. Quoi ? Kathleen, Abby et Nick, ils arrivent sur le chemin. Oh merde. Ils viennent vers nous, il faut qu'on les prévienne. Avec la sono. Là-haut ? Ouais, ok. Ouais, ouais, on peut leur dire de se cacher. Ouais. Ah, merde, non. Putain. Tiens le bouton. Kathleen, planquez-vous tout de suite. Ne venez pas ici. Il y a une bête vers le local radio. Rentrez. Je... Je... Allez dans un cabanon. Allez, allez. Oh merde, putain. Ils sont partis. Ok, ça c'est fait. Je suis captivé par ce qui se passe. Et maintenant ? Ok, on peut vraiment rien faire. J'en sais rien, je... J'en sais rien. C'est juste un animal, hein ? On peut peut-être le faire fuir. Euh... Bah ouais, enfin, s'il entend exactement comme un chien, peut-être qu'on peut jouer un son de l'arsen super aigu dans l'assonant. Et le mettre à fond. Et ça va nous défoncer les oreilles. Mais... Pas con, ça. Vas-y. Ok. Pas con, ça. Ok. Allez, bien. C'est parti. Allez. Allez. Hey, Dylan, respire. Détends-toi, je suis sûr que tu peux y arriver. Toujours rester calme. Toujours rester calme. Bon. Ouais. Je sais pas, il doit manquer quelque chose, mais... Il manque quoi ? Il manque quoi ? Oh, merde. Il a arraché le pied. Remets-le. Je te couvre. Ah, c'était pour ça, la tronçonneuse. Ok. Maintenant, vite, vas-y. Allez. Hey, là. Je ne sais pas. Encore. ... Du coup, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Ok, allez. Il a raison, il a raison. Ok, 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 tiens bon, tiens bon. Fronçonneuse, mon prôtre. Fronçonneuse, fronçonneuse. Mais je sais pas si je dois faire ça. Sûr de toi ! Vas-y, tu te prends attention pas, fais-le ! Yep, 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 bouge pas, pote. Ah ! Oh, merde, merde ! Juste une égratignure, hein, on a pas tort, hein. Le fil, chope le fil, chope le fil. Quoi ? Chope le fil. Le truc, chope-le. Ok, branche-le, branche-le dans le truc. C'est évident qu'il avait besoin d'un coup de main, hein ! Je fais quoi, je fais quoi ? Le bouton, le bouton ! On a pété le haut-parleur. Ça a marché ! Bravo, Dylan ! Ok, ok ! Merde, maman ! Ok ! Mordel ! Accroche-toi ! Pourquoi t'as fait ça ? Tu m'as dit de le faire ! Oh putain ! T'étais une idée de merde ! Putain ! Ouais, je pense que t'es sauvé. T'es sauvé grâce à moi, moi je serais déjà tombé dans les pommes, les gars, hein. On peut sortir ! Je crois que c'est bon pour l'instant. On est tombé sur un de ses chasseurs. Ah, merde. On s'est enfouis pour lui échapper. Je crois qu'on l'a semé en venant ici. C'est une personne qui les ment moins, les gars ! Le message est parti ! Ouais, je crois. Du sang sur le visage ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Bordel Dylan ! Il s'est passé quoi ? Oh, euh... Je vais bien, enfin... Pas vraiment. Mais ça... Ça fait... Ça fait plus mal. En état de choc... Putain, c'est pas vrai ! Euh... C'est cette... chose qu'a fait ça ? Non. Enfin... Si on veut, il... Catelyn, il est où ton fusil ? Je l'ai perdu. Un dégât du coin est passé nous voir. Putain, quoi ? Elle nous a tirés dessus ! Wesh ! Qui est là ? T'es qui toi ? C'était qui ? Est-ce qu'on la suit ? Ah... Ah... Eh merde ! C'est quoi ça ? Quoi ? Ah, mon Dieu ! Quoi ? Ah ! Ah ! Quoi ? Pourquoi il n'y a qu'une raison qu'il soit mort ? Attendez, attendez... Ça fait 20 ans qu'on ne l'a pas suivi, il serait mort de quoi ? Je ne l'ai pas là. Là, je ne l'ai pas. Je... Je n'ai... Je... Ok. Pourquoi pas. Allez dans les théories. Je ne me souviens pas la dernière fois que je l'ai vu le man. Bah si, il était sorti. Il était sorti pour aller récupérer Emma. Mais... Est-ce que c'est bien lui ? Je ne sais pas, c'est bizarre. Ok, bon bah écoutez. Oh, c'est vous ! Apparemment, il y a une vermine de moins dans le monde. Regardons encore une fois. Nous avons là... L'ermite. Avec l'ermite vient l'isolement, la solitude, mais la réflexion aussi. Peut-être qu'en analysant les faits, l'ermite qui poursuit réussira à vous mettre à l'abri. Mais tout dépendra de vos actions, pas des siennes. Je veux vous montrer davantage. Qu'est-ce que vous en dites ? Eh bien écoutez, nous regardons et c'est la fin de notre incroyable épisode. On regarde. N'oubliez pas de gérer le commentaire. À bientôt tout le monde. Ah, il est vivant. Il est vivant. Ok. Il est fucking vivant. On prend de temps à attendre le futur. Que nous en oublions que le passé recèle aussi des secrets. C'est une leçon importante. Et si donc, nous nous quittons à nouveau. Je reste ici. Je vous attendrai. Allez bye ! Restez ici et attendez-moi. Je reviens bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?